Si on plisse les yeux, c'est violet, non ? Oui, bonjour, vous entendez peut-être le bordel derrière moi ? Et vous voyez peut-être, très certainement, je suis sur une heure d'autoroute. Il est 8h du matin et je suis trop contente de commencer ce vlog et de faire ce vlog parce que je vais rejoindre mon duo Chloé, que vous connaissez peut-être. On avait fait quelques vidéos ensemble et à chaque fois, c'était incroyable. Dès qu'on se voit, il se passe toujours des choses exceptionnelles. Et on s'est dit qu'on allait passer deux jours. Attendez, je mets mon pull. On s'est dit qu'on allait passer 24h ensemble pour faire des photos parce que Chloé est désormais photographe officiellement et elle fait des superbes photos. et moi j'ai besoin de photos, enfin on a tous besoin de photos parce que c'est cool de prendre des belles photos de soi. Il a fait beau pendant à peu près 3 semaines et là il fait dégueulasse. Il pleut très vite fait, vous voyez cette mini pluie qui est là, juste pour faire chier quoi. Donc j'ai pris un Airbnb pour un soir. On a le droit d'arriver à partir de 14h à peu près. J'ai toujours pas envoyé un message aux gars pour dire qu'on arrivait, pour dire que c'était bon, j'ai réservé l'Airbnb il y a 3 jours. Je l'ai vraiment tout fait, vraiment à la dernière minute. On va faire un shooting en extérieur avant d'arriver à l'Airbnb, puis ensuite un shooting de jour, un shooting de nuit, on verra bien. Mais le shooting en extérieur, je m'étais imaginée un joli temps du sud et tout. J'avais pris des vêtements pour le sud et au final je suis en train de mettre mon pull parce qu'il fait froid. Voilà, du coup je vous dis à tout à l'heure avec Chloé. On n'entendra rien parce que le vent, et nous sommes là, nous sommes parés. Regarde-moi cette beauté. Magnifique. Chloé, qu'as-tu pris à Starbucks ? Une pelouse lattée. Non, un matcha. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui trouve que le matcha, ça a un goût de pelouse. C'est du thé vert, mais moi j'ai pas pris ça. Non mais là, il faut planifier où est-ce qu'on va. Parce que là, écoute, il est 10h du matin. Nous avons toute la journée. On peut arriver à l'Airbnb à partir de 14h. Ça nous laisse 4 longues heures devant nous. On va trouver un endroit et prendre des photos. Donc là, la mission c'est de trouver un bel endroit. Donc moi, j'étais partie sur un champ de lavande. Maintenant, le problème, tu as l'air d'apprécier ce matcha. Je respecte les amateurs de matcha, mais il va falloir m'expliquer quelque chose. Donc bref, comme je filme avec mon téléphone, je ne peux pas chercher le champ de lavande. Donc nous allons chercher. Et bien sûr, on va se retrouver dans un champ de lavande dans 3 secondes. J'ai hâte de voir que dans quoi on se retrouve. Dans 3 secondes. Vous voyez derrière moi là ? Vous voyez ça ? Je vous jure, dans deux semaines, je fais des lavandes. Voici Loï. Voici les oliviers, bien évidemment. Le sud, les oliviers. Et voici... Il y en a un autre. Vous les voyez les lavandes ? Non, c'est normal. Ce n'est pas la saison. Moi, je m'en fiche. J'ai dit que j'allais faire un photoshoot dans un champ de lavande. On va faire un photoshoot dans un champ de lavande. Est-ce que les lavandes seront fleuries ? Non ! C'est-à-dire qu'il y a les bulbes. Il y a les bulbes de la lavande. Vous pouvez voir que ça... Genre, si on plisse les yeux, c'est violet, non ? Mais voilà, c'est stylé ! Il y a la rue à côté, certes. Mais genre, les lignes, la symétrie, la beauté, les lavandes, quoi ! Non ! En plus, j'ai le pare-soleil. Oh, le pare-soleil ! Oh là ! Le pare-soleil, j'ai mené beaucoup de travail. J'ai mené un bâton lumineux. Le bâton lumineux, c'est vrai qu'il fait un peu nuit. On ne voit pas grand-chose. Oh là ! Il est bleu. Oh là ! Update, on va toutes les deux se mettre en robe blanche. Genre, littéralement, les gens vont passer dans la rue à côté, ils vont se dire, il y a un mariage. Parce que moi, attends, je n'ai jamais porté cette robe parce que je crois que, sans déconner, c'est une robe de mariage. Regardez-moi, make a beautiful. Ah oui, ça ne me va pas du tout parce que je ne porte jamais de blanc. Mais... Elles sont là, putain ! Ah, vraiment, le mariage ! Hop ! Vivienne arrivée. Je suis félicite à toi. Non, mais attends, je ne vais pas montrer. Encore pire, regardez ce qu'elle a amené. Mais vraiment, elle dit quoi ? Elle dit juste au cas où. Juste au cas où. Juste au cas où ? Ils n'auront jamais vus autant en blanc. Voici donc Faré, voici... Oh ! Wow ! Il est loup ! Voilà le bestiau. Derrière chaque petite femme en robe blanche se trouve un bordel comme celui-ci. Wow ! Il est là. Je te laisserai le porter. Oui, oui, oui. Ça va. Ça peut servir ? Je m'attendais à pire. Je me vois séparer. Allons-y. Bonsoir, c'est super. On va s'en faire tout. Je vais voir tout. Il y a un peu de vent. Oh ! Oh, le brun. Voilà ! Voilà ! Oh ! Qu'est-ce qu'on a besoin de la transition pour l'apéro ? On n'aurait pas dû faire... On se retrouve dans le champ de la bande. Hop ! Hop ! La desperados ! Non, il y a trop de jours autour pour faire un petit panorama, mais attends, je peux vous montrer. C'est beau pour ça. Oui ! Fort pas belle ! Qu'il y a des courses que nous avons faites dans l'ordre d'importance. La glue pour les claquettes de Chloé qu'elle a décollées. les chips important évidemment le pistolet à bulles évidemment très important pour les photos le schwebs à la coco genre j'ai jamais vu ça de ma vie ça a l'air incroyable enfin je suis pas sûr ça peut être incroyable tout comme ça peut être horrible les pâtes et le pesto parce que bon faut quand même manger un moment bien sûr la petite bière à la cerise à partager et bien sûr un très très adapté pour une journée voilà il est donc 15h et nous voici dans l'airbnb nous venons de réarriver après les courses très importantes et avant de me poser de plus bouger pendant au moins 20 minutes je vais vous faire visiter comme déjà la cuisine beautiful qu'est ce qui peut y avoir derrière cette porte c'est une cuisine là il ya la porte d'entrée qu'est ce qui peut y avoir donc derrière la cuisine vous allez me dire un salon une chambre non qu'est ce qu'il ya derrière logique finalement ou l'écho écoutez écoutez la piscine intérieure finalement non parce que j'ai pris cet airbnb pour deux raisons déjà pour prendre des belles photos j'ai mon doigt sur le micro depuis tout à l'heure déjà pour prendre des belles photos et pour prendre des belles photos il faut il faut un beau fond n'est ce pas et aussi j'étais parlé dans une chambre qu'a moins déco attendait tout cas je pense dans le sas incroyable et ensuite là je passe là et ici nous passons à l'intérieur et là en fait il n'y a pas de salon la chambre numéro 8 et chambre numéro 2 c'est les mêmes incroyables mais du coup qu'est ce que je disais ça fait trop stylé d'avoir un fond d'une chambre rangée c'est fou il ya des vidéos que j'aimerais trop faire c'est juste rester dans des airbnb qui sont trop stylés avec que des trucs trop stylé et juste vous les présenter et passer des bons moments dans les airbnb mais pour ça faut soit beaucoup de sous soit que les airbnb ils se disent tiens pourquoi pas la fille est une chaîne youtube sympathique du coup voici un airbnb sympathique on va rester on fait des petites visites et tout on fait les belles photos dedans et peut-être que c'est le début d'une petite série une grande série donc c'est qui sait voilà donc là il est 15 heures il fait encore jour il fait encore très jour il va y avoir un coucher de soleil dehors il va y avoir des photos à l'extérieur sur la terrasse dans la piscine sur la piscine avec la piscine en dessous de la piscine tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez ça va être incroyable ça va être une journée une journée fort sympathique qui a commencé à 6h du matin mine de rien mais qui continue les plans qu'on va faire ici ils vont être incroyable incroyable parce que là je suis avec mon téléphone tranquille juste je le tiens à la main et tout mais regarde regarde il y a même un petit salon de jardin incroyable c'est donc la fin c'est parce que vous croyez je ne suis pas en train de les voir je les mets au frais est ce qu'il est là non est ce qu'il est là oh voilà il y a quelque chose à faire il y a tout ce qu'il faut des paillettes des couronnes de front voilà les couronnes de je crois même dans la piscine oh la la trop stylé mais j'aime trop et en fait tu la mets ouais voilà on va clipser dans le cheveu ah je peux trouver le truc ah ah alors c'était pas assez haut je vais clipser c'est censé ressembler à ça non ça se met genre comme ça je suis sur c'est beau quand c'est bien mis alors là on m'a rien du tout à donner parfait le deuxième shooting est terminé il était beau enfin j'espère je trouve qu'on a été très productif il est 17h on peut encore en faire au moins un près de la piscine on se servira pas la glaire dans des flux de champagne comme si on était des princesses finalement je vais vous faire une revue de ma bière ma bière du moment la cerise bien sûr degré d'alcool élevé je la consommais de modération et à servir dans des fruits de champagne c'est contrôler c'est quoi le prochain plan ? le plan maintenant c'est de faire des photos dans la pièce de la piscine oui nous en sommes au stade des photos dans la piscine je suis actuellement trempée et nous avons fait les premières photos et je me suis dit qu'il fallait que vous voyez parce que quand même l'eau n'est pas chauffée je pèle je te jette actuellement tu vas bien tu attends partout pour me faire mon mètre avec la piscine je te vois bien voilà 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 alors tu vois là-bas je me suis dit comme ça voilà ah ah bah oui je me suis dit 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 ah moi j'en aime gros et c'est fait que tu es un peu privilé par le plan oui bonsoir on est là il est quoi ? 22h30 ? 23h43 nous sommes actuellement sur le balcon mais on a fait les trois photoshoots de la journée on voulait faire un dernier photoshoots parce qu'on en a fait un dehors on en a fait un deuxième avec le fond et on en a fait un troisième dans la piscine mais deux jours mais du coup il nous en fallait un dernier potentiellement dans la piscine mais avec vraiment zéro lumière parce que d'après Chloé le flash le flash est incroyable ça c'est sûr alors excellent 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 il y a des moments dans la vie comme ça où tu juste tu te poses des questions sur la décision que tu as prise dans la vie j'ai dit ça je suis dans une piscine intérieure donc je sais que ça n'a aucun sens mais comment le han ? j'éteins de la lumière j'éteins de la lumière j'ai donné la langue adieu à tous j'ai dit adieu à tous c'est pas là je refais adieu à tous non ah bah adieu à tous ah ah adieu à tous c'est mais wouh les veines euuuh la landre la landre alors pour l'instantż je vais le servir plus tard mais je sais qu'elle va servir plus tard quand j'attendrai ce bodys flash ah y oh j'entends de nouveau l'écho qu'il y a dans cette pièce c'est mon signe je sais même pas si c'était intéressant je pense que c'était intéressant oui on verra demain matin et si on va pas demain matin bien bonjour nous sommes le deuxième jour mais on ne savoue pas vaincu je sais pas pourquoi je fais des plans dans cette salle qui rêve homme mais on part dans une heure on va refaire un dernier shooting à l'extérieur histoire d'eux avant de partir mais avant starbucks monsieur ma transition préférée magnifique vous y croyez ou pas qu'ils avaient plus de café c'est compliqué vous avez plus de café c'est pas grave c'est la machine qui a cassé et du coup les réflexions après cette pause à starbucks non caféine et on s'est dit bon on fait un dernier shooting dans un champ juste on cherche un champ ok on y va au talent on sort de l'autoroute première sortie on y va au talent est ce qu'on vous a pas dit hier c'est que parce qu'on était trop occupé à constater qu'il n'y avait pas de lavande pour vous dire où on était en fait on est allé à un endroit qui s'appelait le château bizarre parce qu'on a vu ça sur la map on a fait l'écouté autant aller au château bizarre château bizarre et là écoutez-vous bien au talent vraiment on a fait droite gauche droite gauche et puis on se disait c'est fou on reconnaît quand même nous sommes revenus au château bizarre nous sommes dans le parking du château bizarre moi je trouve que c'est le destin malgré nous malgré nous il ya des vignes devant nous je sais pas si on essaye d'aller dans les vignes ouais peut-être c'est d'aller par là bas un peu plus loin pour pas qu'on nous voit voilà le dernier shooting la boucle est bouclée le château bizarre est ce que ce ne serait pas le moment aussi on n'a pas encore et ne vont pas tester le choix est ce coco au tol honneur moi j'aime bien toi tu aimes bien ça m'étonne d'avoir ce goût avec un truc pétillant oh oh moi j'aime voilà très bonne découverte franchement pas mal ça les vignes la boucle est bouclée le pinard tout ça c'est fin évidemment le dernier photoshoot c'est parti c'est maintenant je suis née pour avoir des vignes dans les cheveux j'aime bien Sous-titrage ST' 501